Musique Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Noël. Aujourd'hui pour boucler la boucle de l'ensemble de tout ce qui est décoration, emballage de cadeaux, minimalisme sur la thématique de Noël, je voulais finir en vous parlant un petit peu de comment décorer votre maison de façon zéro déchet, minimaliste puis très jolie aussi. La première décoration que j'ai aimée faire cette année, c'était des ornements en pâte de cannelle. C'est tellement simple à faire, dans le fond c'est juste de la compote de pommes avec beaucoup de cannelle puis du clou de girofle aussi. Puis dans le fond on mélange tous ensemble, on peut commencer à la fourchette puis ensuite à la mixette pour que ça l'aille mieux. Puis c'est quasiment comme faire des biscuits mais je ne vous conseille vraiment pas d'en manger parce que c'est très cannellé, si c'est un mot, c'est vraiment fort. Ça fait que c'est pas très très bon, j'ai essayé. Puis c'est ça, vous brassez ça jusqu'à ce que ça devienne comme une pâte à biscuits un petit peu. Puis ensuite sur une surface plane, vous mettez un petit peu de cannelle. À la place de la farine pour des biscuits, vous mettez de la cannelle. Puis vous prenez tout le mélange que vous formez en boule et on l'aplatit avec le rouleau à platisseur jusqu'à ce que ce soit environ peut-être, je sais pas, un quart de pouce d'épais. Je vais vous mettre la recette complète dans la description en bas. Donc vous allez avoir des meilleures instructions que les miennes. Ensuite vous prenez vos moules favoris pour faire les formes que ça vous tente. Nous on a fait des bonhommes, on a fait des étoiles, des flocons, des sapins. Donc toute la thématique Noël. Puis on mettait des petits trous aussi avec l'aide d'une petite pique pour mettre la ficelle. Donc ça c'est super bien pour décorer les cadeaux, pour faire des guirlandes de Noël ou même pour mettre dans votre sapin. Donc c'est vraiment toutes des super belles idées. Une autre idée de décoration, c'est une guirlande en pop-corn. Ça c'était tellement le fun à faire. Je vous avoue que ça prenait quand même de la patience. Puis de la délicatesse aussi parce que c'est pas simple de passer une aiguille dans un pop-corn. C'est assez fragile. Puis dans le fond c'est vraiment juste ça, de prendre du fil avec une aiguille puis de le passer dans le milieu des grains de maïs. Puis c'est ça, on les enfile sur la corde. Puis ça fait une belle petite guirlande que vous pouvez encore une fois mettre dans votre sapin. Ou sinon vous pouvez juste la mettre, moi je l'ai mis autour de mes bonnes Noël. Puis sinon mon amie Catherine aussi, elle l'a mis autour de sa couronne de Noël. Donc c'était super beau aussi. C'est toutes des super belles options. Une fois que Noël est passé, mais vous pouvez tout simplement mettre le tout au compost. Puis voilà, le tour est joué. La prochaine décoration c'est des couronnes de Noël. Ici on a deux versions. Mon amie Catherine avait déjà une base de couronne de Noël faite en bois. Puis elle, elle a pris des tout petits morceaux de sapin qu'elle a mis autour de sa couronne de Noël. Puis ce qui est le fun c'est que quand Noël est fini, bien justement elle peut soit mettre le tout au compost. Ou si elle veut garder la partie en bois pour les années prochaines, bien elle a juste à mettre le sapinage soit à l'extérieur ou au compost. Puis ça va faire l'affaire. Elle l'a décoré avec justement nos petits bonhommes en pâte de cannelle. Puis sa guirlande de popcorn. Donc c'est tellement beau. Je trouve tellement que ça a fait un beau résultat final. Moi j'ai opté pour la version avec un cintre que j'utilisais pas chez moi. Je l'ai juste étiré jusqu'à ce que ça forme un genre de cercle. Puis je vous dirais que mon cercle était vraiment pas parfait, mais il va au pif. De toute façon avec le sapinage ça parait pas trop. Puis ce que j'ai fait c'est que j'ai enlacé des grandes branches de sapinage autour que j'ai passé de devant à derrière autour. Puis que j'ai attaché avec la courbe de jute. Donc j'ai fait ça, j'ai mis plusieurs couches, puis j'ai essayé de mettre les tiges, les branches à différents endroits pour que justement ça ne paraisse pas trop où est-ce que les sapinages débutaient puis arrêtaient. Puis moi j'ai décoré la vienne vraiment simplement. J'ai juste mis des petits fruits que j'ai cueillis dehors dedans. Mais vous pouvez mettre des cocottes, des petits fruits, n'importe quoi. Encore la guirlande de popcorn c'est une super bonne idée. Allez-y avec votre créativité. Pour ce qui est du sapin de Noël, moi c'était mon plus grand dilemme. Heureusement dans notre miniature appartement, on n'a aucune place pour un sapin de Noël. Donc la question était réglée, on n'avait pas du tout de sapin à mettre cette année. Donc c'est pour ça que j'ai juste ici mon bord de fenêtre avec du sapinage. Dans l'optique le plus zéro déchet, la meilleure option, ça serait vraiment de prendre un sapin en pot. Donc une fois que Noël est passé, vous pouvez le replanter dans la nature. Donc ça c'est une super belle option. Puis sinon, entre le sapin justement coupé, mais naturel, ou le sapin en plastique, donc fait en pétrole, à 100 000 $, je vous conseille d'y aller avec le sapin naturel, parce que le sapin en plastique artificiel, ils disent qu'il faudrait techniquement, pour qu'il soit justement écologique, il faudrait le garder au moins 20 ans. Donc si jamais vous avez déjà un sapin de Noël artificiel, pas de problème, gardez-le, jetez-le pas. Au contraire, essayez justement de la réutiliser toutes les années pendant au moins 20 ans. Sinon il y a aussi des belles options maintenant sur Pinterest, vous pouvez regarder comment faire des sapins de Noël zéro déchet. Il y en a qui le font avec justement du carton au mur, vraiment comme, t'sais, il n'est pas en trois dimensions, il est vraiment juste collé au mur. Sinon il y a même des sapins qui se vendent en bois. Vous pouvez aussi le faire avec des branches que vous allez trouver à l'extérieur. Si jamais vous êtes sur le bord de la mer, il y a des petits billots de bois, comme érodés par l'eau de la mer. Il y a vraiment plein de belles options, vous pouvez être créatif ou tout simplement mettre un sapin de Noël à l'horizontale, comme j'ai fait. Pour ce qui est des décorations dans le sapin de Noël, on y pense pas assez souvent, mais je vous dirais d'aller magasiner dans les friperies, dans les places de seconde main. Il y a tellement de monde qui se débarrasse justement de petites décorations. Puis moi je trouve ça tellement cute parce que souvent ils ont tellement d'histoires reliées à ça, puis il y en a qui sont tellement vieux. Donc allez jeter un coup d'œil à ça. Sinon vous pouvez les faire vous-même, encore une fois, avec justement la pâte de cannelle. Vous pouvez les mettre dans votre sapin, la guirlande de pop-corn. Vous pouvez aussi ramener des souvenirs quand vous voyagez. Vous pouvez même trouver une étoile à mettre sur le dessus de votre sapin, comme ici, on la voit comme en bois. Donc ça c'est super bien, si il y a maniabris, on peut la remettre à la nature. Tu sais, il fallait que je vous le mange, je trouvais ça tellement beau. C'est mon amie Catherine, encore une fois, qui a peinturé ce seau-là elle-même. Je trouvais ça tellement beau, on dirait que c'est fait par un artisan. Si vous êtes créatif, même si vous ne l'êtes pas, sortez votre créateur en vous et peinturez sur des seaux. C'est une très belle décoration. J'espère que vous avez aimé la vidéo, c'est des petits trucs comme ça que j'espère qu'ils vous ont donné des petites idées. Si jamais vous n'avez pas encore décoré votre maison, puis que vous vouliez trouver des petits trucs simples, écologiques, puis zéro déchet pour le faire. Si jamais vous avez essayé des trucs dont je vous ai parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en bas. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires, puis j'essaie de répondre à tout le monde aussi qui m'écrit. Donc sur ça, j'essaie de passer un beau temps des fêtes, des préparatifs de Noël. C'est le décompte de 7 dodo avant Noël, j'ai tellement excitée. Donc sur ça, on se revoit bientôt. Bye!